Musique Le Canada, vaste contrée aux paysages spectaculaires. Des forêts profondes du Québec, aux montagnes majestueuses de la Colombie-Britannique, en passant par les prairies du Manitoba. Chaque région recèle de contes et de créatures légendaires. Avec un folklore fascinant mêlant magie, nature et esprits anciens, découvrant quelques-unes des histoires qui ont nourri l'imaginaire d'un pays aux mille visages. Musique Dans les vastes forêts indomptées de l'Amérique du Nord, là où les rivières serpentent entre les montagnes et où les lacs scintillent comme des miroirs d'argent sous le soleil éclatant, vivaient les coureurs des bois. Ces hommes audacieux et libres, dont les exploits sont devenus des légendes, incarnent l'esprit d'aventure et de résilience du Canada naissant. L'histoire des coureurs des bois commence au XVIIe siècle, avec l'arrivée des premiers colons français en Nouvelle-France. En quête de fortune et d'opportunité, ces pionniers abandonnèrent le confort de leur colonie pour explorer les vastes territoires sauvages de l'Amérique du Nord. Leur but principal était de faire du commerce de fourrure, et en particulier, celle du castor. En effet, ces pots en Europe à l'époque étaient très recherchés pour la confection de chapeaux en feutre, et représentaient par conséquent une richesse cachée dans les forêts canadiennes. Les coureurs des bois étaient aussi des explorateurs et des cartographes. Leur exploration audacieuse dévoilait des territoires inconnus, ouvrant de nouvelles routes commerciales et établissant des postes de traite dans des régions encore inexplorées. Armés de leur seule connaissance du terrain et de leur courage, ils dressaient des cartes qui allaient façonner la compréhension européenne de ce vaste continent. Vivant dans des conditions extrêmement difficiles, ils devaient affronter les rigueurs de l'hiver canadien, les dangers de la faune sauvage, ainsi que les défis d'un terrain très souvent inhospitalier. Ils parcouraient les rivières en canoë d'écorce de bouleau, reliant discrètement les postes de traite aux colonies éloignées. Ils devaient chasser, pêcher et construire des camps temporaires pour se protéger des éléments. Au cœur des récits des coureurs des bois, se trouve leur relation avec les peuples autochtones. Les coureurs des bois entretenaient en effet des liens avec les tribus locales, apprenant leur langue, leurs coutumes et leur savoir-faire. Ces alliances étaient essentielles non seulement pour le commerce, mais aussi pour leur survie. Les peuples autochtones enseignaient aux coureurs des bois comment chasser, pêcher et se déplacer à travers les forêts et les rivières. Et en retour, les autochtones bénéficiaient de nouvelles marchandises et de l'expertise des coureurs des bois en matière de commerce. De nombreuses histoires racontent les exploits audacieux et ingénieux des coureurs des bois. On dit qu'ils pouvaient sentir un changement de météo dans l'air, naviguer à la boussole des étoiles, échapper au danger avec une ruse inégalée. Un célèbre récit parle d'un coureur des bois appelé Pierre Esprit Radisson. Capturé par une tribu ennemie, il aurait réussi à s'échapper en utilisant des ruses apprises dans les légendes autochtones, se déguisant en esprit pour effrayer ses ravisseurs et ainsi retrouver sa liberté. Les coureurs des bois sont souvent dépeints comme des figures libres de toute contrainte, vivant en harmonie avec la nature sauvage. Ils rejetaient les hiérarchies rigides et les conventions sociales des colonies, préférant une existence où l'homme et la nature étaient égaux, où chaque jour apportait un nouveau défi à surmonter. Leur style de vie, bien que périlleux, était imprégné d'un profond respect pour la terre et ses habitants. Ces hommes, pionniers d'un temps révolu, ont ouvert la voie à la découverte et à la compréhension d'un continent magnifique, laissant derrière eux une légende aussi vaste que les forêts qu'ils ont parcourues. En traversant le pays, nous découvrons une toute autre légende, celle des nains des montagnes. Les nains des montagnes sont des créatures mythiques, issues du folklore des colons européens qui se sont installés au Canada. Ces êtres sont souvent décrits comme de petits humanoïdes, semblables aux gnomes et aux lutins des légendes européennes. Selon certains récits, ils mesuraient entre 30 et 60 cm de hauteur. Ils auraient des traits robustes, des barbes touffues et des vêtements faits de matériaux naturels comme la laine, la peau et les feuilles. Leurs vêtements sont de couleur terreuse, se fondant parfaitement dans leur environnement. Les nains des montagnes sont réputés pour leur habilité à vivre en harmonie avec la nature. Ils sont d'excellents mineurs, souvent associés à la découverte de métaux précieux et de gemmes dans les montagnes. Ils possèdent une connaissance approfondie des plantes médicinales et des animaux de leur région. Ces nains sont bienveillants mais très réservés. Ils aident parfois les humains en difficulté, mais surtout ceux qui respectent la nature et les traditions locales. Cependant, ils peuvent aussi être très méfiants et éviter tout contact. On raconte même qu'ils ont la capacité de se rendre invisibles pour se protéger des intrus. Plusieurs histoires mettent en scène les nains des montagnes. Une légende populaire raconte ainsi qu'un groupe de nains aurait aidé un jeune mineur perdu dans la montagne à retrouver son chemin et même à découvrir une riche veine d'or. En échange, le jeune mineur devait promettre de protéger la forêt environnante de l'exploitation humaine. D'autres récits parlent de nains qui gardent des trésors cachés dans les montagnes et ceux qui tentent de voler ces trésors sans leur permission sont frappés de malchance. Il est également dit que les nains des montagnes organisent des fêtes secrètes lors des solstices et des équinoxes, célébrant les cycles de la nature. Les légendes des montagnes ont fortement influencé la culture locale, notamment dans les festivals, l'artisanat et la littérature. Nous continuons notre route avec cette fois la légende de Rose la Tulipe, aussi connue sous le nom de la légende du beau danseur. Jadis, dans un village oublié du temps, vivait une jeune femme d'une beauté en sorcelance, admirée par tous pour sa grâce et sa pureté. Elle s'appelait Rose la Tulipe et était aimée par tous les hommes de la région. Cependant, malgré les avances de nombreux prétendants, Rose avait fait le serment de ne jamais céder à l'amour. Mais un soir, lors d'une soirée festive, un étranger mystérieux et séduisant fit son apparition. Il dansait avec une grâce céleste, hypnotisant tous ceux qui croisaient son regard, y compris la jeune femme. Cet inconnu à l'aura magnétique invitait alors Rose à danser avec lui. Et sous les étoiles éclatantes, il s'enveloppèrent dans une danse envoûtante, tandis que la musique semblait emporter leur âme vers un destin inconnu. Mais derrière son charme se cachait une vérité sinistre. L'inconnu n'était autre que le diable en personne, venu tenter Rose avec des promesses de plaisirs éternels et de beauté infinie. Fasciné par la tentation et cherchant à échapper à la monotonie de sa vie quotidienne, Rose succomba et accepta de le suivre. Ils disparurent ensemble dans une valse infernale qui emporta Rose loin de son village. Depuis, Rose la tulipe est condamnée à danser éternellement avec le diable, transformée en une légendaire danseuse, ensorcelant tous ceux qui l'aperçoivent. Ces récits ne sont pas simplement des histoires fascinantes, mais bien une réflexion profonde sur l'identité canadienne, rappelant l'importance du respect de la nature et de la solidarité avec ses habitants. Ainsi, les légendes du Canada continuent de résonner à travers le temps, offrant des perspectives uniques sur l'histoire et les valeurs qui ont façonné ce pays et ses peuples. Et le voyage au Canada s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et à partager tout autour de vous. Cette vidéo m'avait spécifiquement été demandée par Alex Morel et j'espère qu'elle aura été à la hauteur. Sous-titrage ST' 501